bonjour à tous alors j'espère que vous allez tous très très bien alors aujourd'hui je suis accompagnée de Niyara Diara qui a elle aussi son média connu sous le nom de Nalediso bonjour je vais te laisser te présenter Niyara oui donc moi c'est Niyara je suis productrice journaliste pour le média business Nalediso donc c'est un média à destination des entrepreneurs et porteurs de projets et l'objectif est de les mettre en lumière à travers des interviews des émissions et des coachings mais c'est beau tout ça c'est très beau tout est beau alors aujourd'hui nous avons décidé d'aborder une thématique qui est comment avancer dans son projet tout en faisant passe au regard des autres qui soient positifs ou négatifs comment s'affirmer auprès de sa famille surtout l'état d'esprit à avoir la dernière question est l'entourage doit-il nous soutenir dans notre projet voilà la thématique que l'on a décidé d'aborder je tiens à préciser que c'est notre façon de penser ce ne sont pas des idées fixes vous pouvez être d'accord comme comme le contraire mais c'est vraiment là ce qu'on va vous dire aujourd'hui c'est vraiment notre façon de penser par rapport à notre expérience par rapport à notre expérience exactement par rapport à notre expérience ce personnel alors dis moi Niyara qu'en penses-tu déjà par rapport au regard des autres et aux critiques moi dans un premier temps je pense je trouve même que c'est ce qui freine au niveau du projet par exemple moi c'est vrai que quand j'ai eu l'idée avec mon ami à l'époque de lancer Nali Disso moi j'avais beaucoup peur tu regardes des autres étant très introvertie de base vraiment dans mon coin je me suis dit du jour au lendemain entre guillemets je vais m'exposer ce qui fait que les gens vont me regarder c'est ça et moi de base je n'aime pas qu'on me regarde que l'attention même et sur moi ça c'est vraiment quelque chose que de base donc là tu te retrouves à faire le contraire de ce que tu fais c'est ça non mais franchement avec Nali Disso moi je me suis découverte c'était mais ça m'a beaucoup servi tu veux on abordera ça à la fin mais voilà j'avais vraiment peur du regard des autres je me disais mais qu'est ce que les autres vont dire c'est à l'heure que c'était même pas le fait de lancer le projet enfin forcément j'avais une appréhension parce que c'était tout nouveau voilà je me lance dans quelque chose que je ne maîtrisais pas forcément pas dans le début donc il y avait quand même cette peur là mais ce qui me faisait vraiment peur c'était le regard des autres qu'est ce que les autres vont dire enfin voilà alors que pour moi c'est ce qui m'a freiné et je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses même plus rapidement si voilà je m'étais pas arrêté sur ça et si j'avais quand même un petit peu confiance en moi d'accord tu vois après maintenant par rapport aux critiques voilà positives comme négatives pour moi on doit les prendre mais on doit les prendre en sélectionnant c'est à dire que si il y aura forcément des gens qui vont parler pour parler et leurs remarques ou critiques ne vont pas nous permettre ça va pas forcément nous aider voilà ça va pas nous aider et ça va pas nous permettre d'avancer donc le mieux c'est de les sélectionner de prendre celles avec qui on peut voilà on les met dans notre bagage et on avance avec tu vois l'objectif c'est d'avancer c'est d'avancer on est amené à évoluer dans la vie à avancer à changer à se découvrir ou autre donc comment nous on se perçoit c'est pas de la même manière que les autres vont nous percevoir donc s'ils peuvent nous aider à être la meilleure version de nous mêmes en nous critiquant ou en nous faisant des remarques mais pourquoi pas mais faut faire un tri parce que tout n'est pas bon à prendre ça c'est sûr c'est ça faut faire un tri après moi quand je parle d'entourage à savoir que je parle vraiment de la famille la famille des amis très 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 proche les frères les soeurs les parents vraiment les amis très très proches moi je parle de cet entourage là moi quand j'ai commencé à me lancer ça veut dire que j'avais mon idée je me suis dit ah ouais tiens ça je peux le faire d'accord et j'ai commencé à tâter le terrain ça veut dire que j'ai commencé à en parler sous forme de blague à t'en penses quoi si je crée ma chaîne youtube tout ça et tout ah ouais 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 c'est ça au début ils sont un peu sceptiques oui ils comprennent pas ils comprennent pas et c'est un milieu c'est un milieu inconnu on va dire ça comme ça c'est un milieu inconnu pour eux c'est un milieu inconnu pour nous même pour nous moi c'est quelque chose que j'ai découvert je pensais pas j'allais le faire mais mais je l'ai fait aujourd'hui je le fais et je pense que faut avancer en intégrant sa famille en leur faisant comprendre que voilà moi c'est ce que je veux ça me plaît je suis bien dedans alors il peut arriver parfois qu'on se trompe on peut avoir des idées de projet on se rend compte tout de suite que c'est pas la bonne moi j'avais un projet avant ça c'était la déco je sais que je suis passionnée de déco aujourd'hui mais j'ai pas fait j'ai pas fait la distinction qu'il fallait faire et donc du coup c'est vite c'est un projet que j'ai toujours en tête mais celui là je le lâche pas celui là en fait je le lâche pas malgré j'ai des remarques au début j'en avais qu'ils étaient un peu négatifs mais là aujourd'hui j'en ai j'ai énormément de retours j'ai énormément de retours de mon entourage qui me disent mais t'as en tiguité pas commencé on t'a vu on a vu la première vidéo mais là ah ouais quand même au bout d'un an on est venu quand même content et quand toi tu es content dans ton projet que tu vois que ta famille elle est elle se dit ah ouais quand même ce que tu fais tiguité ou ce que tu fais Baniara ou tous les porteurs de projets ce que vous faites c'est bien mais ça encourage ça motive c'est encourager c'est encourageant mais après comme tu le disais au début voilà très souvent la famille elle soutient très très peu pour parler de mon cas moi quand j'ai lancé quand j'ai voulu lancer d'aller disso avec mon ami à l'époque moi de mon côté j'étais voilà comme je t'ai dit j'étais très très sceptique j'avais peur etc et j'avais justement demandé l'avis de mon frère mon grand frère et de ma soeur ma petite soeur qui me suit et voilà ils m'ont dit bah en gros fait j'ai pas envie de faire fait quoi y'a rien qui t'empêche voilà quoi mais enfin mon frère il m'avait dit ouais non c'est bien étouffé parce qu'il y a pas beaucoup de filles noires qui le font donc vas-y fais le donc j'ai lancé m'avait même aidé à écrire la présentation vraiment d'aller disso parce qu'à l'époque c'était un blog par rapport à ma soeur tu vois celle qui m'accompagnait au début jusqu'à les gens en fait penser qu'elle travaillait avec moi alors que non donc c'est vrai que au lancement le soutien de mon frère et ma soeur ça a été vraiment nécessaire pour sortir vraiment ma zone de confort parce que moi c'était tout nouveau mais ça a été plus compliqué au niveau je dirais des parents mais plus mon père parce que mon père il comprenait pas déjà quand j'ai lancé j'ai rien dit à mon père à mes parents j'ai rien dit et en fait ils ont découvert au fur et à mesure déjà ma mère l'a découvert parce que mes petits frères et soeurs allaient sur youtube avec son téléphone du coup avec l'algorithme elle tombait sur mes vidéos mais par rapport à mon père et tout il n'était pas d'accord parce que pour lui en fait c'est pas un travail d'accord c'est pas un travail c'est qu'est ce qu'une fille va filmer déjà de base on a toujours l'habitude des caméramans hommes ouais tu vois dans les fêtes et tout il n'y a pas de femmes c'est pas les femmes qui font ça donc déjà par rapport à ça c'est un peu c'est un peu compliqué et ça après il a vraiment commencé un peu à accepter quand au travail à son travail on lui a parlé de moi mais tu as une fille qui fait ça qui journaliste non mais ils ne comprennent pas et après en fait il a pensé ah oui c'est vrai qu'il y a maintenant elle fait des vidéos etc mais pour lui il se disait bon elle travaille à côté donc il y a une source d'argent fixe qui rentre elle fait ça bon elle est plus trop à la maison mais allez c'est pas grave et quand j'ai décidé vraiment de faire que ça de me lancer à 100% d'un allé d'histoire non là c'était c'était compliqué ah je crois qu'il pouvait me tabasser même il m'aurait tabassé c'était compliqué c'est parce que le début je lui faisais croire que je cherchais quand mon contrat il s'est terminé j'ai pas voulu le renouveler je lui faisais croire que je cherchais un boulot d'accord donc lui il pensait que je cherchais un boulot d'accord c'est alors tu lui vois ça avance mais t'inquiète pas de toute façon j'ai le point d'emploi tatatata d'accord à un c'est oui non tu vois si tu fais ça t'auras pas de retraite t'auras pas d'argent fixe mais fais en plus mais cherche un travail en fait il a tout fait mais quand j'ai dit tout il a tout fait on me dissuadé de continuer d'aller dissous pour que en fait je cherche un travail mais je sais que c'est pas en mal il fait ça pour mon bien selon lui d'accord tu vois c'est pour me protéger pour me dire que voilà va pas te jeter là bas on sait tous compliquer l'entrepreneuriat mais lui en fait c'est quelque chose qu'il connaît pas c'est à dire que je n'ai pas la personne qui entreprend vraiment genre la personne j'ai pas de tente ou tu vois nos mamans dans le milieu il y a les mamans qui font leur commerce moi ça c'est de l'entrepreneuriat mais moi ça a toujours été les copines de ma mère d'accord c'est à dire que ma mère même elle fait pas ça elle le fait pas moi j'ai pas vraiment de modèle d'exemple de femmes qui entreprennent donc c'est à dire que ils disent mais ah elle elle comprend pas et puis des fois il me dit mais tu sais tu as les oreilles dures la tête dure des oreilles je trouve que tu écoutes pas après il a laissé tu sais tu l'as laissé du coup quand on est je pense qu'on a tous eu des idées de projet on a tous eu des projets qu'on a commencé ou non il y a des projets qui ont marché et d'autres non mais quand on est dans un projet on a toujours on a cet instant là on sait si c'est le groupe ou pas après nous à savoir moi je pense que niyava il y a une erreur qu'on a fait dès le départ et qui est très importante de le faire on ne fait pas tu penses savoir c'est quoi je pense qu'il faut vraiment communiquer vraiment à son entourage à ses proches comme je dis moi quand j'ai commencé j'ai taté le terrain j'ai taté j'ai beaucoup taté le terrain avec voilà ma petite idée voilà je balancé ça toute forme de blague mais je savais qu'à l'intérieur c'était vraiment sérieux ah ouais en fait moi j'ai ça j'ai envie de le faire ok mais tu veux le faire pourquoi quel est ton but quel est ton objectif ça commence à poser des questions et si toi tu sais quel est ton objectif si tu sais répondre faut avoir les bons arguments quand même pour se vendre pour convaincre du coup que voilà ce qu'on veut faire c'est vraiment quelque chose d'important à nos yeux je pense qu'il faut beaucoup communiquer avec les années proches parce que surtout quand on est dans une famille où on est proche moi je sais qu'avec mes soeurs on s'appelle très très souvent on peut s'appeler énormément de fois par jour je vais appeler on va parler 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 je vais raccrocher avec elle je vais appeler l'autre ainsi de suite ça peut durer toute la journée donc quand on est habitué à avoir ce train de vie là il faut pas que le détachement il soit brutal il faut pas qu'il soit brutal il faut qu'il soit crescendo crescendo parce que du coup le temps il sera sur 24 heures il sera divisé avec le nombre de personnes que toi tu as dans ton entourage les parents le mari les enfants ton projet tu dois essayer de positionner tout ça dans des cases pour pouvoir pas satisfaire tout le monde mais pour on a un temps notre temps il n'est pas que fait pour nous moi je suis pas égoïste on partage le temps on donne du temps aux personnes qui nous sont chères et il faut le faire il faut vraiment discuter faire comprendre que oui là je peux pas parce que voilà je dois faire ci ou je dois faire ça ça a changé c'est c'est plus comme avant et donc du coup avec le temps avec la bonne communication je pense que le commencement peut être fluide pas plus fluide non mais oui moi je pense que oui je pense que c'est genre j'avais été claire vraiment depuis le début parce que voilà j'ai enseigné l'histoire c'était en 2017 après bon à cette époque là aussi je savais pas vraiment où ça allait m'emmener mais je sais pas vraiment où ça allait ça allait m'emmener d'où c'était la raison pour laquelle je n'en avais pas parlé mais quand j'ai commencé à bien structurer la chose et à me dire que peut-être que il y a quelque chose à faire avec ça mais là j'aurais dû dire tu vois moi j'ai attendu je me suis caché derrière le salariat pourquoi là il y a plus de salariés là j'avais pas le choix mais non non c'est moi pour moi ouais tout est dans la communication tout est dans la communication après ils sont d'accord ils sont pas d'accord voilà nos parents et ça avant eux ils ont quasiment fini leur vie ouais ils ont fini nous aussi Dieu nous accorde une longue vie on a encore plus chemin à faire ouais tu vois le bouquet